Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre voyage à travers la tragédie des siècles, nous allons examiner l'un des chapitres les plus fondamentaux du livre, intitulé « L'Avertissement Final ». En nous concentrant sur les prophéties d'Apocalypse 14 et 18, nous considérerons l'avertissement final de Dieu qui sera donné au monde juste avant le retour de Jésus. La Bible nous assure que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est de cela dont il s'agit dans cet avertissement final. En Apocalypse 14, 6, 12, nous avons fait connaissance avec les trois anges et leurs messages très importants, y compris le deuxième ange qui dit « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité ». Lorsque nous nous tournons vers Apocalypse 18, nous voyons un quatrième ange qui amplifie ce message déterminant. L'apôtre Jean le décrit ainsi. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux ». Suite à ce puissant message, Jean entend une autre voix du ciel disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Et bien que leur message soit très similaire, le contraste entre le deuxième ange d'Apocalypse 14 et ce quatrième ange d'Apocalypse 18 est frappant. Alors que les deux anges proclament que Babylone est tombée, l'ange d'Apocalypse 14 se contente de délivrer son message, tandis que le quatrième ange d'Apocalypse 18 cria d'une voix forte, « Cet ange descendu du ciel a une grande autorité, et la terre est éclairée de sa gloire. » Le message de ce quatrième ange contient un appel céleste pour que le peuple de Dieu sorte de Babylone. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, « Babylone » signifie « confusion » et représente un système d'adoration confus et déchu qui piétine la loi de Dieu. » Commentant ce passage d'Apocalypse 18, l'autrice inspirée de la tragédie des siècles écrit, « Ce passage nous signale un temps où la proclamation de la chute de Babylone, décrite par le second ange du quatorzième chapitre de l'Apocalypse, sera réitérée et accompagnée du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone après la première proclamation du message dans le courant de l'été 1844. Vous vous souvenez peut-être que dans un chapitre précédent de la tragédie des siècles, nous avons parlé du grand réveil adventiste lorsque, sur la base des prophéties de Daniel, William Miller et beaucoup d'autres attendaient la seconde venue du Christ en 1844. En raison de leur croyance en la venue imminente du Christ, beaucoup ont été contraints de quitter leurs églises qui rejetaient le message adventiste. Bien que Miller ait mal identifié la purification du sanctuaire en Daniel 8, 14 comme la seconde venue du Christ pour purifier la terre, son calcul sur la prophétie des 2300 jours était correct. Le message du second ange d'Apocalypse 14 a été correctement proclamé et ceux qui acceptaient la prophétie biblique étaient prêts à quitter leurs églises plutôt que d'abandonner la vérité biblique. Nous lisons dans la tragédie des siècles qu'en Apocalypse 18, nous avons ici une description effrayante de l'état du monde religieux. À chaque réjection de la vérité, les esprits deviendront plus enténébrés et les cœurs plus obstinés pour aboutir à une impiété effrontée. Malgré ces conditions terribles, Dieu a encore des fidèles au cœur sincère à Babylone, ces institutions religieuses qui prétendent suivre le Christ mais rejettent sa parole, y compris le commandement du sabbat trouvé dans Exode 28, 11. Ces précieuses personnes doivent être averties des jugements à venir qui s'abattront bientôt sur ce système apostat. Alors Dieu envoie un message puissant pour qu'ils sortent de Babylone avant qu'il ne soit trop tard. Ces proclamations, nous dit-on, constituent, avec le message du troisième ange, l'avertissement final donné aux habitants de la terre. Le message du troisième ange, vous vous en souvenez peut-être, se trouve en Apocalypse 14, 9, 12. Il dit que ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque subiront la colère de Dieu et connaîtront de terribles conséquences. Suite à cet avertissement redoutable, le passage décrit ceux qui ont écouté le message du troisième ange et n'ont pas reçu la marque de la bête. Le verset 12 déclare, « C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Mes chers amis, le monde est à l'aube de la dernière grande bataille entre le bien et le mal. Bientôt, le dernier avertissement sera proclamé. Dans notre prochaine vidéo, nous examinerons en profondeur comment cela se déroulera et comment le message prophétique d'Apocalypse 18 sera accompli. En attendant, je vous encourage une fois de plus à télécharger votre exemplaire gratuit de la tragédie des siècles où vous pouvez en apprendre davantage sur les événements incroyables qui vont bientôt se produire. Le livre est disponible sur thegreatcontroversyproject.org. Prions ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir donné le merveilleux message puissant d'Apocalypse 14, 6-12, les messages des trois anges qui proclament ta création et que les gens doivent s'éloigner de la confusion de Babylone, qu'ils doivent suivre tes commandements et adorer le septième jour, le sabbat, contrairement à la fausse adoration du dimanche et que nous, en restant proches de toi, serons scellés par toi alors que nous gardons le quatrième commandement et sanctifions le jour du sabbat. Et ceux qui ne se conformeront pas à ta parole et adoreront un faux jour, le premier jour de la semaine, recevront la marque de la bête. Seigneur, nous te demandons de nous garder proches de toi et de nous aider alors que nous répandons le message du quatrième ange d'Apocalypse 18 afin que les gens sortent de Babylone et de la confusion et viennent à la véritable adoration de Dieu. Guide chacun de nous alors que nous nous tournons vers toi. Au nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ